Vous êtes donc ingénieur, chercheur, maintenant entrepreneur et directeur général de Baguera. Laurent Frédéric, est-ce que, voilà, on peut, déjà moi je vais faire votre pitch en deux secondes, donc vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, si j'ai bien compris, donc c'est une solution, un outil logiciel, vous coordonnez déjà des systèmes et vous garantissez surtout, je cherchais ce mot-là, le fonctionnement de tout ce qui est complexe, système complexe, même quand il y a une défaillance, type réseau qui plante, type composant qui crache. Voilà c'est ça, c'est exactement ça, avec une possibilité effectivement de gérer une interopérabilité, une hétérogénéité des briques, qui soient à la fois des briques logicielles, des briques matérielles ou des services connectés. Je vais reprendre l'exemple de Murray Barneau tout à l'heure, qui parlait effectivement de briques d'intelligence artificielle, qui parlait d'objets connectés, tout ça ce sont des perles, nous notre raison d'être en fait, c'est de faire que ces perles-là deviennent un collier de perles justement à l'usage des usagers justement, avec de la cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement le collier de perles va persister, va continuer à exister, même si on a des défaillances. Et vous êtes là ce matin, Laurent Frédéric ? On souhaitait vous entendre et vous inviter parce que vous êtes la première start-up essaimée par un IRT. C'est un joli symbole. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que... Vous voulez remonter au-delà, c'est quoi la jeunesse du truc ? Quand on a effectivement, moi je travaillais dans l'IRT Nanolec, sur le programme usage des technologies de liaison et soutien aux entreprises, et en fait, on a monté une plateforme qui est une plateforme d'expérimentation de Smart City à l'échelle 1, avec effectivement d'un environnement urbain, une plateforme d'expérimentation intérieure. Et sur cette plateforme, effectivement, on a monté des projets avec des industriels, avec des académiques, donc des projets multi-partenariaux, et sur ces projets-là, en fait, on reparlait tout à l'heure de confiance, les personnes de l'IRT nous ont fait confiance pour sortir une techno, effectivement, du laboratoire, l'enrichir, justement, et la confronter à la réalité, à terrain, avec des équipements à l'échelle 1, dans des scénarios qui étaient effectivement tirés complètement par l'usage, des scénarios innovants. Et effectivement, on a eu des résultats, et une confrontation avec, effectivement, les attentes, une confirmation de la valeur, en fait, de cette technologie, qui n'est plus devenue une technologie, mais qui est devenue maintenant un produit. Et donc, l'IRT nous a soutenus, derrière, pour valoriser l'ensemble, à la fois des compétences et des logiciels qui ont été développés, dans la création d'une start-up, et la start-up a été créée en août. C'est tout frais, mais il y a ces trimestres, voire ces années de boulot en amont, NanoElec et le programme Pulse. Sinon, ça n'aurait pas existé. Le labo avant, sur Pulse, NanoElec, effectivement, là, on a acquis vraiment de la maturité, on a validé la robustesse, la pertinence d'un point de vue marché, aussi. Et donc, après, à partir de là, effectivement, on a sorti la start-up, et là, on arrive à de la facturation, effectivement, du chiffre d'affaires qui va tomber. C'est plus du test en grandeur nature, là, c'est carrément de la vente. Ah oui, là, c'est de la vente, oui. Et donc, l'avantage dans l'IRT, c'est qu'on a eu à la fois affaire à des services d'innovation, mais aussi avec des business units de grands groupes, comme Schneider, comme Bouygues, comme ST, intégrer des briques logicielles qui venaient de l'INRIA, enfin, toutes ces choses-là. Et ces enjeux business, Laurent Frédéric, ils ont été perçus tout de suite, là, par toutes les équipes qui bossaient sur le projet et qui n'étaient pas une certaine point de vue. On vient de la technique, effectivement, donc nous, on était persuadés de notre pertinence de ce point de vue-là. Après, effectivement, quand on travaille avec des grands groupes qui vous disent, « Tiens, nous, on va enfin pouvoir faire communiquer et monter des choses un peu robustes entre nos propres, enfin, quand un groupe vous dit entre nos différents produits de nos différentes business units, ça donne un peu confiance, ça met un peu de... ça fait un peu... Oui, ça attire un peu l'idée, et puis on creuse. Et puis, effectivement, après, on comprend de ça. On a monté donc des solutions qui sont aussi variées qu'un parking intelligent avec des bornes de recharge, du maintien à domicile avec de la téléassistance, des choses qu'on a combinées là-dessus, de la visite médicale. Pour revenir sur la notion de cohérence, nous, ce qu'on appelle cohérence, c'est... Je vais faire un contre-exemple, c'est-à-dire que typiquement, un système qui diverge, vous prenez votre PC, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus, vous le rebootez. Effectivement, pour revenir à un état cohérent. Quand vous êtes sur un parking, quand vous êtes sur une valise médicale qui, par exemple, fait du prélèvement, enfin, de l'analyse de prélèvement humain qui sont complexes à aller chercher, on ne peut pas vous permettre de rebooter, de ce genre de choses-là. Nous, on assure qu'une fois que vous avez effectivement commencé votre processus, vous êtes sûr que vous arrivez au bout. Alors, on ne va pas effectivement... Enfin, empêcher les pannes. Les pannes, elles sont intrinsèques à chaque élément. que nous, on ne maîtrise pas forcément. Par contre, on est sûr que quand on va faire des actions sur notre système, on va rester cohérent. Et si, effectivement, quelque chose ne peut pas être fait, il y a une panne sur un des éléments, on va pouvoir travailler sur des scénarios alternatifs, mais en connaissance de cause. Et on va, effectivement, pouvoir passer sur des... Encore une fois, d'un état cohérent à un état cohérent, ce qui permet qu'on reste, effectivement, sur... On préserve les choses qu'il y a à préserver. On travaille sur des alternatives qui nous permettent de gérer la panne. Et on arrive, effectivement, à un résultat qui a été prévisible à la fin. Et vous avez cité quelques grands comptes à type Schneider. C'est quoi les premières applications dont vous êtes le plus fier ou qui vont arriver dans les prochains mois ? Alors, si on parle de contrat, on va dire, concrètement... Très juste. Donc là, nous, ce n'est pas avec des grands comptes, pour l'instant. Si on travaille avec des startups, typiquement, on a une startup qui travaille sur un réseau de terrain qui installe des capteurs, je veux dire, en pleine nature. Et nous, on leur a fait une passerelle de communication qui, en fait, de façon multimodale, et, on veut dire, pour être un peu technique, je suis désolé, du paramétrage, effectivement, Wi-Fi. On va pousser les données en 3G. Si jamais il y a une panne, on va utiliser un réseau Sigfox qui va nous envoyer des alertes. Et en fait, tout ça, effectivement, on gère de cohérence. Et après, tout ce qui est back-end, tout ce qui est poussé dans le cloud, effectivement, on gère les différentes briques logicielles qui vont faire la consolidation, qui vont faire l'extraction, qui vont faire du paramétrage et de l'interface utilisateur. Tout ça, on le gère aussi avec nos systèmes de... Donc, collaboration avec les IRT et collaboration, du coup, après, entre startups d'un même univers au sens large, même si chacun est dans son univers. Oui, c'est ça. Justement, quand on parlait d'agilité, c'est à la fois, effectivement, de la prise de risque en commun. C'est, effectivement, beaucoup d'itérations. On part de petites choses, on part de la première MVP, quoi. Et puis, on va, effectivement, incrémenter. Merci beaucoup, Laurent-Frédéric Ducreux, pour BAG, ERA et ce témoignage. Merci, Laurent-Frédéric. À très bientôt. Et donc, dernier témoignage sur l'agilité. Et on passera au résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada